Si vous voulez, vous me donnez quatre mots, je vous fais une histoire. Allez-y. Je vous crée une histoire, comme ça, une histoire. Revolver. Revolver. Salle de bain. Mozzarella. Mozzarella. Merguez. Vélo. Merguez. Merguez. Aubergine. Les chéris, je vais vous raconter l'histoire du manoir de la mozzarella. Ça se passe en Italie, à côté de Florence. Plus précisément, à Bilucce. C'est une petite ville juste à toi-t-il. Il y a beaucoup de gens du Nord, des bilouches. Et donc, il y a un garçon qui crée ce manoir où en fait, ils ne font que de la mozzarella là-bas. Et donc, tout le monde vient parce que ça devient comme un restaurant hyper connu. Tout le monde kiffe. Et tu dis genre, quand ils veulent qu'ils font de la mozzarella, ils vont dans là-bas. Vous voyez que je n'invente rien. Je n'invente rien. Et tu restes, c'est comme un relais château. Genre, tu viens, tu viens kiffer, tu manges de la mozza. Il y a toutes les sortes de mozza. Bainé de mozza, sonnichi mozza, panini mozza. Bon, tout le monde kiffe. Et il y a un gars, un jour, il se dit... Bon, au départ, le gars, il voulait le faire pour faire de l'oseille, tu vois, comme tu as dit. Il voulait le faire pour faire de l'oseille, tout ça. Et plus ça va, plus il y a des gens qui viennent du monde entier dans ce manoir à la mozzarella. Non, sur ma vie, c'est vrai. Voilà, les gens, donc les gens viennent. C'est l'intelligence artificielle. Mais oui, c'est fort. Bravo aux équipes, bravo aux équipes. Et donc, les gars, c'est quoi le film, c'est quoi ? C'est qu'il y a un mec qui vient un jour et il veut racheter le manoir à la mozzarella. C'est un mec qui habite juste à côté. Et en fait, le problème, c'est que lui, il a un relais château à côté et il veut racheter tout le manoir à côté pour enlever la mozzarella. Il y a un gars, donc, qui est joué par, je crois, c'était, je crois, c'était, c'était, ouais, Bradley Cooper qui jouait le rôle du gars. Genre le gars qui a le manoir, genre comme as. Et donc, le gars vient voir Bradley Cooper et lui dit, voilà, c'est quoi ? Je te rachète ton manoir. Lui, il dit non. Il dit non, il est en ordre de question. Il a pertenu à mon père, à mon arrière-grand-père, tout ça. Il lui dit, vous n'aurez jamais mon manoir, jamais. En fait, c'est une série de TF1. Le DT. Le DT, c'est juste comme le Zodiac, tu vois. Et donc, le gars, tu vois, il arrive comme ça. Et donc, un jour, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient le menacer avec un gun. Il arrive comme ça, il lui dit, écoute-moi bien. Je t'explique où tu me donnes le manoir à la mozzarella. Je fais tout péter ici. La bagarre, l'autre, il lui met la main dans les yeux, c'est comme as. Il dit, comme as, tu vois, comme as. La truc, l'autre, comme as, comme as. Et l'autre, qu'est-ce qu'il avait ? Il commence à arriver et là, il envoie un beignet de mozzarella dans le cœur. Il n'y a rien qui va. Le scénario est moins bon. Pour moi, c'est pourri. Il y a une réaction, quand même. Donc là, Bradley Cooper, il est comme as, avec son oeil comme as. Il ne voit plus rien. Il a un beignet de mozzarella dans l'oeil comme as. Et il a une idée. Il se dit, pourquoi je ne crée pas des lunettes Mozart ? Du coup, il vend le manoir, il prend un yébé. Il va créer les lunettes mozzarella. Frère, un casse. Tout le monde, tous les Etats-Unis avec les lunettes Mozart. Aux Oscars, tout le monde comme as avec les lunettes Mozart. Truc, un truc de ouf, mon frère. Et il crée tout comme ça, mozzarella. Truc, des vœufs mozzarella. Il y avait des culs, ils arrivaient avec des vœufs mozzarella. À la Brad Pitt, comme as, il y avait des vœufs. Et donc, il fait fortune comme as, c'est tout. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Il revient. Il lui dit, maintenant, je veux racheter tout ce que tu as fait de la mozzarella. L'autre, il lui dit, nique ta race. Alphine, en anglais. Nick your mother. Frère, ça part en truc. Et après, c'est le deuxième épisode. Mais au moins, on n'était pas fou. J'ai oublié un mot, j'ai oublié un mot. Merguez. Merguez, bon, ben, Merguez, non. C'est dans le deuxième épisode, je ne veux pas la résoudre. Tu me fais chier. Foulot.